Ce Jacques Higelin qui nous a tellement fait rêver, qui a tellement ensoleillé nos vies, a été victime pendant cinq ans, entre ses dix et ses quinze ans, d'un pédocriminel en série. On a embarqué ensemble dans une aventure professionnelle commune qui a duré plusieurs mois, qui a duré longtemps. On se connaissait en fait, on s'est fréquenté quand même de très près pendant plusieurs années. Et un jour, il m'a proposé, il m'a demandé si je voulais bien écrire avec lui ses mémoires. Et je me suis rendu compte très très vite que cette histoire d'abus sexuels, quand il était vraiment enfant, puisque ça a commencé, il avait environ dix ans. Environ dix ans et ça dure cinq jusqu'à six ans à peu près. Voilà, à peu près, jusqu'à ses quinze à quinze ans. C'est quand même assez énorme, c'est à peu près toute son enfance et sa préadolescence. Cette histoire que je connaissais, dont il m'avait parlé et dont je n'avais pas, moi, je n'en étais pas fait l'écho, j'en avais parlé à personne. Je pense, pour être très honnête, que mon silence, pendant ces années, on se voyait. Moi, je suis journaliste par ailleurs, je travaille à Télérama. J'ai très longtemps travaillé sur la chanson, donc je le rencontrais souvent. Je l'interviewais souvent. Et cette histoire qu'il m'avait confiée, je ne l'avais pas révélée. Je ne l'avais pas révélée parce que je savais qu'à ce moment-là, il ne le voulait pas. Et le fait que je n'en parle pas, je pense que ça a scellé la confiance qu'il m'a fait. Et à partir du moment où il m'a demandé de travailler avec lui sur un livre, par contre, il m'en a aussi énormément parlé. C'était un motif tout à fait central de nos discussions et de nos séances de travail. Alors, on l'entend, cette révélation, elle est au bord de surgir lors d'une interview en 2013. Comme traumatisme, il y en a un, je passerai sous silence. C'est l'attaque des pédophiles, mais bon, ce serait trop long. Il faudra un bouquin pour expliquer ça, parce que j'étais assez mignon et ils en voulaient à mon cul. Il le dit, il dit, les enfants se sentent coupables, c'est fou, ils se sentent salis. Je le sais, je l'ai vécu. Donc, en 2015... Pas besoin d'épiloguer. En 2015, lorsque vous publiez cette biographie avec lui, vous l'avez accompagné à écrire ce secret, très fugacement, très furtivement, de manière pointilliste. Vous dites, comme on en trouve une porte, et puis personne ne voit ni n'entend. C'est ça qui est fou, en 2015. Aucun journaliste ne pose la question, il fait le tour des plateaux, la promo classique. Et puis, non, personne n'a entendu. C'est ça qui est très, très troublant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais ce livre. Et il faut quand même dire que je fais ce livre parce qu'il m'a demandé aussi de le faire. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si je l'aurais fait autrement. C'est que... Donc, je vous disais tout à l'heure qu'à partir du moment où on se met à travailler ensemble sur ces mémoires, il m'en parle beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et je vois bien, je me demande même dans quelle mesure, comme je l'évoquais aussi tout à l'heure, ce n'est pas le fait que je n'en ai pas parlé avant, alors que j'étais au courant qu'il a vraiment consolidé pour lui la confiance qu'il me faisait et le fait qu'il me demande d'écrire avec lui. Et je me demande aussi dans quelle mesure il n'a pas voulu finalement faire ce livre de mémoire pour le dire un peu, au moins. Se soulager de ce poids-là qui était visiblement très lourd. Quand lui en a parlé dans ses mémoires, et moi je pensais que ce serait suffisant pour que ça saute aux yeux de tout le monde et donc ça n'a pas été le cas, il voulait, lui, se soulager de quelque chose, ça c'est évident. Et après il m'a dit ne t'inquiète pas, ça m'a soulagée de quelque chose. Ne t'inquiète pas de quoi ? Eh bien de ce qui n'est pas arrivé, qu'il espérait aussi. C'est-à-dire que ça soulève ce couvercle de silence, de silence sociétal qu'on avait encore à l'époque, qui était extrêmement puissant. Vous allez construire ce récit à la manière dont on évoque un souvenir. Il remonte par petits chapitres dans le livre et vous décidez donc de raconter qui est cet homme qui a abusé de Jacques Islin pendant 5 à 6 ans. Vous l'appelez Bob, comme celui qui viole Laura Palmer dans Twin Peaks, qui est son père incestueux. C'était qui ce Bob ? Alors Bob, c'était un personnage très flamboyant. Jacques, il a grandi à Shell, en région parisienne. Le Bob, il habitait là-bas aussi. Personnage flamboyant, connu, respecté. Il disait que c'était son professeur artistique. C'était un comédien. Il était musicien. Il était cascadeur. Il lui a fait rencontrer les plus grands cascadeurs de l'époque. Il lui a fait faire du saut en parachute. Il lui a offert des disques. Il lui a offert des instruments de musique. Il l'a amené au casino de Paris où il a vu les danseuses dans les couloirs. Il l'a même réussi à le faire embaucher alors qu'il était gamin sur une comédie musicale où il a rencontré Sidney Bechette. Sidney Bechette, qui était son idole absolue à cette époque-là. Donc voilà, c'était un personnage qui avait une espèce d'autorité artistique et quasiment paternelle. Et oui, qui avait une forme d'emprise sur lui. C'est en cela que quand j'ai lu « Le consentement de Vanessa Springora » qui est sorti cinq ans après. Mais c'était un choc incroyable. Ce livre est merveilleux. D'intelligence, de distance, de raffinement. Et je me suis dit que c'est la même histoire. Et il y a également dans l'histoire de ce Bob quelque chose d'assez fou qui est dans le récit que vous en faites. Il y a le lien avec l'enfant Egelin qui est sous emprise. Mais c'est un prédateur. Un prédateur systémique. Et il va écrire à Egelin depuis sa prison. Vous, vous enquêtez pour savoir qu'il était en prison. Pourquoi ? Parce qu'Egelin, vous ne l'avez peut-être pas dit. Là, vous vous rendez compte qu'il est tombé justement pour avoir monté 36-15 ados, un réseau de prostitution, d'agression sexuelle en chaîne de jeunes adolescents. Donc, c'était une figure prédatrice en plus d'organiser des ratonnades pendant la guerre d'Algérie. Oui, mais ça, ça a été un énorme choc pour moi, je dois dire. Parce que pour moi, c'était un homme HL qui avait abusé d'un enfant. Et puis, en enquêtant, je me suis rendu compte que ça avait été... En effet, maintenant, il est mort. Ça avait été un pédocriminel en série, si je puis dire, où il est tombé. En fait, il avait organisé l'un des premiers gros réseaux de pédocriminalité qui a été démantelé. Il est passé aux Assises en 2000. Donc, ce Jacques Higelin qui nous a tellement fait rêver, qui a tellement ensoleillé nos vies, a été victime pendant 5 ans, entre ses 10 et ses 15 ans, d'un pédocriminel en série. Valérie Lehoux, car toujours, le silence tue. Et vous le rappelez, dans ce livre, c'est un mot de la civise, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux femmes. Il faut en finir avec ce silence, car il contamine tout le groupe. C'est ce que fait ce livre sur Jacques Higelin, mais aussi pour tous les autres. Bravo ! C'est publié chez Flammarion. Aujourd'hui, merci de l'avoir fait pour Jacques Higelin. Sous-titrage Société Radio-Canada